... Bienvenue donc pour le photocool de Money Monster, film réalisé par Jodie Foster, avec donc Thierry Frémaux pour les accueillir, mais à l'image, vous allez découvrir donc Julia Roberts, très très attendue à Cannes. Julia Roberts qui vient donc présenter un film à Cannes et c'est un événement. George Clooney, c'est toujours un événement quand il est là, même s'il est venu plus souvent, tout comme Jodie Foster. Également avec eux, Jake O'Donnell, le comédien de Money Monster. Money Monster que vous allez pouvoir découvrir à l'affiche parce qu'il sort en salle. Vous avez également aux côtés de Jodie Foster, de George Clooney, de Julia Roberts, Dominique West, le comédien Dominique West et la comédienne Caitriona Baalfi. Voilà donc le très beau casting réuni autour de Jodie Foster. Les producteurs également, et Granesloff, Lara Alameddine sont là. George Clooney donc sur la droite, sur la gauche Dominique West, Kate Trunard Baalfi au centre, vous le voyez là sur ces images. George Clooney et Julia Roberts qui entourent Jodie Foster en robe blanche. Vous l'avez vu également sur ces images. Le jeune garçon qui vient d'enlever ses lunettes là, c'est le formidable Jack O'Donnell, qui joue donc dans ce film, je vous prépare un peu à cette histoire, qui joue donc un preneur d'otages, qui va réussir à intégrer un plateau de télévision où le présentateur vedette n'est autre que George Clooney qui présente une émission de financière, de placement boursier, mais en étant complètement en chemane, en étant complètement burlesque, en étant complètement loufoque. Et Julia Roberts n'est autre que sa productrice. C'est elle donc, c'est ce duo là qui produit cette émission. Et George Clooney est une sorte d'électron libre. Et Jodie Foster, qui travaille avec lui depuis de nombreuses années, commence à être un peu lassée de ses facéties et du ton de l'émission. Voilà pour la mise en place de départ. Mais ensuite, toute cette machine bien huilée de la télévision américaine va rencontrer un grain de sable. Et ce grain de sable, c'est l'énergie formidable de Jack O'Donnell, qui va arriver avec une ceinture d'explosifs et un revolver en plein direct. Et la prouesse réalisée par Jodie Foster, c'est qu'elle nous fait vivre tout son film en direct. C'est-à-dire qu'on suit par l'intermédiaire de différentes caméras, les caméras de plateau, les caméras de cinéma, les caméras de reportage, on suit l'évolution de toute cette histoire. Et cette histoire va évoluer, va mettre à jour aussi des liens ambiguës entre les médias et le pouvoir financier, notamment les placements boursiers, ces grands gourous de la finance. Et donc, c'est une remise en question, en quelque sorte, de notre univers médiatique moderne que nous propose Jodie Foster dans ce film qui est aussi un thriller haletant, mais qui nous raconte aussi des choses sur le monde médiatique, sur le monde financier, et sur l'irruption d'un seul coup d'un élément très réel. Ce jeune Jack O'Donnell qui a perdu toutes ses économies à cause d'un placement et d'un conseil financier donné par George Clooney. Alors, Jodie Foster, bien sûr, c'était taxi driver en tant qu'interprète, on s'en souvient, la palme d'or de Martin Scorsese. Elle est revenue comme réalisatrice à Cannes en 2011 pour nous présenter le complexe du Castor. Alors, évidemment, c'est l'une des plus grandes actrices américaines, une grande réalisatrice également en Lidoie, je vous le disais, le complexe du Castor. Également, Weekend en famille, le petit homme. Elle a participé à la réalisation aussi d'épisodes de séries comme House of Cards, plus récemment. Et voici donc sa quatrième réalisation de long métrage, Money Monster. À ses côtés, George Clooney, réalisateur également, Georges Clooney, mais aussi, bien sûr, interprète d'Ocean's 13. Il était venu là avec toute l'équipe, on s'en souvient, pour un moment mémorable pour la télévision du festival. C'était en 2007. Il était venu pour une première fois avec O'Brother des frères Cohen, ses metteurs en scène fétiches qui sont des habitués de Cannes. Et donc, Julia Roberts, c'est à Cannes. Julia Roberts, c'est un plaisir infini de la voir, de voir cette grande star du cinéma américain, du cinéma hollywoodien, venir présenter un film ici à Cannes. Bien sûr, c'est Pretty Woman, ça date de 90 maintenant, puis il y a eu des films comme La Ferpélican, bien sûr, d'Alan Jipakula, Prêt à portée de Robert Altman, Amour et mensonge, Lassal Strom, Marie Raley, Tout le monde dit I Love You de Woody Allen, qui faisait l'ouverture hier. Le mariage de mon meilleur ami, Ma meilleur ennemi de Chris Columbus, Coup de foudre à Notting Hill, bien sûr, de Roger Mitchell, et Erin Brockovich de Steven Soderbergh, qui lui a valu l'Oscar. Voilà donc la réalisatrice, Jodie Foster, l'actrice Julia Roberts. Une réalisatrice et son actrice, venue nous présenter Money Monster, hors compétition. à découvrir en salle. Julia Roberts qui est à l'affiche également de Joyeuses Fêtes des Mères de Gary Marshall, qui est sorti aux Etats-Unis. Vous avez pu la voir aussi également dans ce très beau film, Un été à Ossèche Country de John Wells. Elle a été dans Blanche-Neige de Tarsem Singh, la reine Clémentiana, la méchante belle-mère de Blanche-Neige. Elle avait retourné devant la caméra de Gary Marshall dans Valentine's Day. On avait pu la voir aussi dans Duplicy de Tony Guilroy, qui a été venue présenter en France, La Guerre selon Charlie Wilson, également de Mike Nichols. Une magnifique filmographie, bien sûr. Pour ces deux, deux, deux actrices aussi, parce que Jodie Foster, il y a effectivement tous les films auxquels elle a participé. Et Inside Man, je vous ai parlé bien sûr de Taxi Driver, mais plus récemment, elle était venue aussi tourner devant la caméra de Jean-Pierre Genet allant dimanche de fiançailles. Mais là, c'est donc Julia Roberts. Très belle. Très belle arrivée cannoise de Julia Roberts. Je vous laisse quelques instants avec elle. Vous entendez ces cris, cet enthousiasme des photographes ? Certains lui disent « We love you, Julia », pour qu'elle se retourne vers eux, pour réussir le cliché de l'arrivée de Julia Roberts sur le photocall. Maintenant, donc, place à Jodie Foster. Jodie Foster, réalisatrice que nous accueillons donc aujourd'hui à Cannes pour ce film présenté hors compétition, je vous le rappelle. Jodie Foster, une belle actrice talentueuse, intelligente aussi. On est toujours bluffés quand on interview Jodie Foster. D'abord parce qu'elle parle français. C'est toujours un plaisir de la voir nous répondre dans la langue de Molière, et non pas celle de Shakespeare. Elle a commencé très très tôt, Jodie Foster, très très tôt dans la carrière. Dans la petite enfance déjà, elle tournait des spots publicitaires, elle tournait des petits rôles au cinéma. Avant, bien sûr, cette arrivée canoise qu'a été le taxi driver de Martin Scorsese, qui l'a révélée au monde entier. Et voilà le couple de ce film pour la plus grande joie des photographes, qui en demandent et en redemandent. Georges Clooney et Julia Roberts. A tous les deux, c'est le quatrième long-métrage qu'ils tournent ensemble. Il y a eu deux épisodes de la série des Ocean, réalisés par Steven Soderbergh. Et Georges Clooney a mis en scène Julia Roberts dans son premier long-métrage en tant que réalisateur. Confession d'un homme dangereux. Ah, c'est un beau coup de cinéma. Ça, il faut bien l'avouer. Et on veut Georges tout seul pour la photo avec Georges Clooney. Voilà. Réalisateur, comédien, homme engagé aussi, Georges Clooney. Pour défendre notamment les causes et la cause du Sud-Soudan. Une cause qui lui tient à cœur. Fils d'un présentateur de talk show et c'est assez amusant parce qu'il joue justement un présentateur de télévision, un animateur de télévision, Georges Clooney. Et là, c'est Kate Ryan a un bas de feu que vous voyez à l'image. Très belle actrice qui joue une des responsables de l'entreprise concernée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada